Salut à tous et bienvenue sur la chaîne suite à la vidéo iOS 14.6 version RC, j'ai eu pas mal de questions concernant Apple Lossless et puis l'audio spatial également puisque j'en parlais lors de cette vidéo, on va tenter dans cette vidéo justement de faire le point sur vos différentes questions. Et on commence tout de suite avec l'audio spatial, donc le Dolby Atmos, en gros c'est une expérience musicale enrichie, plus immersive, avec des sons qui viennent un petit peu de partout, alors il y a de plus en plus de musiciens et de studios d'enregistrement qui utilisent cette technique, donc pour le moment il n'y a pas énormément de titres qui sont disponibles et il y en aura un petit peu plus avec le temps. Alors concernant la compatibilité de cette technologie, il y a pas mal d'appareils Apple maintenant qui sont compatibles Dolby Atmos, donc qui vont être compatibles avec l'audio spatial, c'est-à-dire les Airpods Pro, les Airpods Max, on a des iPads, des iPhones, les nouveaux Macs et puis évidemment donc tout ce qui est HomePod, HomePod et HomePod Mini sont de la partie. Et en plus de l'audio spatial, donc Apple annonce le Lossless, qui est en fait une qualité musicale qui ne compresse pas l'original, alors chez Apple ça commence à la qualité CD, donc 16 bits 44 kHz, ça monte jusqu'à 24 bits 48 kHz, et puis pour les audiophiles donc 24 bits 192 kHz. Et pour pouvoir utiliser donc ces fonctions, il faudra aller dans les réglages, musique, et ensuite on pourra choisir suivant le type de connexion qu'on a, wifi, cellulaire ou alarmant téléchargement, on va choisir la qualité audio et on va pouvoir le lire directement depuis l'appareil. Alors côté terminologie, côté Lossless, on est donc aux qualités CD, donc en 16 bits 44 kHz et 24 bits 48 kHz, et puis le high résolution Lossless, donc c'est celui qui correspond au 24 bits 192 kHz. Alors première mauvaise nouvelle, tout ce qui est haute résolution Lossless, donc 192 kHz 24 bits, ne sera pas compatible nativement avec les produits Apple. Alors autant on aurait pu comprendre qu'avec les produits Bluetooth ça ne fonctionne pas, puisque le débit théorique maximal pour du Bluetooth 5 c'est 2 mégas par seconde, alors que le Lossless haute résolution a besoin de 9 mégas par seconde, donc ça ça se comprend, par contre en filaire on aurait pu espérer que ça fonctionne, sauf que le DAC fourni par Apple, lui, ne dépasse pas les 24 bits 48 kHz. Et puis autre mauvaise nouvelle confirmée par Apple, puisque si vous comptiez utiliser du Lossless sur un HomePod ou du HomePod mini, ça ne va pas être possible, alors sur un HomePod mini ça se comprend un petit peu, puisque franchement le son n'est pas génial, donc ça n'a pas vraiment grand intérêt, à cause du codec en fait, puisque pour encoder en Lossless on a besoin du codec ALAC, et donc c'est dû à assez avec le HomePod, donc ça ne fonctionnera pas. Alors ce qui reste un petit peu flou, ça concerne les personnes qui auraient un AirPod Max, et donc qui voudraient utiliser du 24 bits 48 kHz, puisque techniquement c'est possible. Alors Apple, ce qu'a l'air de dire Apple en tout cas, c'est que comme il y a une double conversion, il y aura forcément une perte, donc on ne peut plus parler de qualité originale, donc c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas, en tout cas je pense qu'on se rapprocherait avec des AirPod Max de la qualité 24 bits 48 kHz. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos du Lossless, donc deux jours après l'annonce, je trouve ça vraiment dommage de la part d'Apple d'avoir fourni des casques, donc les AirPod Max à 600 euros, et qui ne sont même pas compatibles avec le haut de gamme du service streaming, je trouve ça vraiment dommage, mais ce n'est pas la première fois, alors qu'en plus ces écouteurs sont en filaire, et puis je pense que ça prépare quand même peut-être de nouveaux produits, pourquoi pas un nouvel HomePod qui serait compatible celui-ci. En attendant de nouvelles informations concernant le Lossless d'Apple, parce que je pense que ça va être un feuilleton à rebondissement, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner si c'est Podjafa, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501